Aujourd'hui, un groupe d'experts en changement climatique mandaté par le gouvernement Legault a lancé un avertissement. Ce sont des scientifiques qui demandent une action beaucoup plus rapide et cohérente face au réchauffement de la planète, avec des recommandations qui couvrent un paquet de secteurs d'activité. La gestion des écosystèmes, la santé publique, les infrastructures, l'économie. C'est un rapport de 74 pages qui met en lumière les urgences auxquelles on fait face et auxquelles nos municipalités font face. Justement, ce soir, on s'en va dans un endroit, un secteur du Québec qui est directement touché par ses enjeux, Gaspé. Daniel Côté est maire de Gaspé. Bienvenue à l'émission, M. Côté. Merci de m'accueillir. M. le maire, les défis sont énormes, j'ai envie de dire surtout dans votre coin du Québec, qui devient au fil des ans un laboratoire de tous les effets des changements climatiques. Effectivement, en fait, on en va de toutes les sortes. On peut voir autant des feux de forêt chez nous que des inondations, que de l'érosion côtière, que de l'immersion côtière. On voit un réchauffement des eaux aussi du golfe Saint-Laurent qui provoque une migration des espèces, donc un impact économique également. Bref, on en voit de toutes les couleurs au niveau des changements climatiques. Et on voit aussi que le groupe Ouranos, qui est l'un des signataires de l'étude dont vous parliez tout à l'heure, est aussi très présent sur le territoire chez nous. Oui, et tout le monde est préoccupé, tous les paliers de gouvernement sont interpellés. On va devoir composer. Certes, il y a un aspect où on lutte contre les changements climatiques, mais on doit inévitablement s'y adapter. Et j'ai envie de vous poser la question suivante. Comme maire, quels sont les leviers que vous avez à votre disposition pour réaménager le territoire et protéger vos citoyens face à ce qui s'en vient au cours des prochaines années? En fait, on doit agir sur à peu près tous les fronts. Oui, en aménagement du territoire, mais aussi, par exemple, en grossissement de conduite pluviale, que ce soit sur des routes forestières, que ce soit sur des routes plus municipalisées, si on veut. On doit canaliser cette eau-là parce qu'il y a des pluies de plus en plus abondantes qui tombent, il y a des neiges de plus en plus abondantes. On vit des épisodes aussi de gel et de dégel, surtout en période hivernale, qui font en sorte que ça affecte nos infrastructures. Donc, on doit agir sur tous ces fronts-là. On doit aussi mieux aménager le territoire, ne plus permettre des constructions sur le bord de la mer. C'est cute à se construire sur le bord de la mer. C'est beau, on a des belles vues. Par contre, il y a des risques qui sont majeurs à se construire sur le bord de la mer ou sur le bord de des rivières. La Gaspésie est parsemée quand même de grandes et de petites rivières. Il faut faire attention avant d'autoriser des constructions sur le bord de ces cours d'eau-là. Bref, il faut vraiment penser à tout ça. Quand on parle de planification territoriale, les municipalités sont déjà assez bien outillées. Par contre, quand c'est le temps d'investir des sous, par exemple, pour délocaliser des gens sur le bord de la mer, sur le bord des cours d'eau, et quand c'est le temps de grossir des conduites, des goûts, des conduites pluviales, à ce moment-là, on manque carrément de sous parce qu'on n'a pas de leviers fiscaux à part les comptes de taxes foncières. C'est pour ça qu'on s'adresse à Québec et Ottawa pour nous aider. C'est pour ça que vous demandez aux deux autres paliers de gouvernement de piger dans leur portefeuille. Est-ce que vous avez évalué pour une ville comme Gaspé la modernisation des infrastructures, le déplacement des gens, l'aménagement des berges? Combien de tout ça pourrait vous coûter sur un horizon de 10 ans à peu près? On n'a pas de chiffres précis parce qu'en fait, il y a différents modèles qui peuvent exister aussi au niveau du déplacement des gens. Puis on a aussi un grand bout qui a été fait parce qu'on a subi plusieurs catastrophes du côté de Gaspé, dans le secteur de Rivière-Hornard, de Corte-Réal, dans le secteur de Grande-Marie également, où on a vécu beaucoup de dommages. Donc on a déjà délocalisé plusieurs personnes sur le bord de l'eau. Ce qui reste à faire, c'est assurément plusieurs dizaines de millions de dollars, mais je n'ai pas le chiffre précis malheureusement. Et quand vous parlez, en terminant, de délocaliser des gens, est-ce qu'on a une idée de combien de citoyens de Gaspé vont devoir éventuellement déménager et se relocaliser pour faire face au changement climatique? Encore une fois, malheureusement, on n'a pas de chiffre précis. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est sur le principe. Il n'y a aucune méthode préventive qui est appliquée par les gouvernements. Quand c'est le temps de délocaliser des gens, il faut attendre que les gens aient les deux pieds dans l'eau avant de les sortir de là. Ça, c'est un peu malheureux. Ça fait longtemps qu'on prêche pour une approche préventive. On le sait. On connaît un peu le niveau de risque selon les zones d'érosion, selon les zones d'inondation. On connaît de plus en plus les risques et de plus en plus documentés. Mais pourquoi devons-nous attendre que les gens aient les deux pieds dans l'eau ou bien que les vagues frappent dans les fenêtres avant de délocaliser? Ça, c'est une grosse question à laquelle j'aimerais avoir des réponses un jour. Il y a plusieurs questions, évidemment, qui vont se poser et continuer de se poser. Merci pour ces explications et cet éclairage, Daniel Côté, maire de Gaspé. On vous souhaite une belle saison estivale. Merci à vous. Bon été. Merci. Merci.